Nous voilà à Ouspan, ou tout du moins, ce qu'il en reste, évidemment. Nous sommes au cœur de l'opidum le plus vaste de l'Est de la France, celui des médiomatriques. Ouspan, qui, je le rappelle, était un relais important, une station de la voie romaine entre Argentoratum et Divodurum, et la première étape avant l'entrée sur la plaine Rhénane, ou sur le plateau lorrain si l'on venait dans l'autre sens. En quelque sorte, entre ces ruines, nous sommes ici, là, clairement là, sur la voie romaine. Petit bilan donc de toute cette partie aventure avec vous. Ce fut particulièrement difficile à réaliser. Au départ, je partais simplement sur une vidéo de balade de plusieurs heures, mais au fil du temps, de ma documentation sur le sujet, je me suis rendu compte de deux choses. 1. Il y a plus à dire que je ne le pensais. Au départ, je ne savais même pas qu'un petit sanctuaire se trouvait sur le tracé, par exemple, ni même qu'à Zainay même, le village où j'ai grandi, on avait trouvé un gros fragment de statue. Dans la famille, on n'était même pas au courant, c'est dire. De deux, le tracé même de la voie romaine n'est pas fixé définitivement. Les découvertes archéologiques sont toujours possibles, qui viendront et viendraient évidemment changer la manière dont on conçoit l'organisation des voies romaines en Alsace. Qu'on me comprenne bien, tout le monde est d'accord sur le fait qu'une voie romaine importante reliait Saverne à Strasbourg. Là où ça fait débat, c'est sur le tracé même de la voie. Plus au nord, plus au sud, passant par Brumate, alors Brocomagus, et malgré le fait qu'il ne se retrouve pas sur la table de Pettinger, il y a même des endroits sur le tracé que nous avons empruntés qui me laissent moi-même assez perplexe, souvenez-vous, et à la localisation du champ de bataille qui ne peut pas encore être confirmé à 100%. La descente, ici, c'est la première véritable incertitude. Nous revoici sur un endroit problématique. Vous voyez, il y a deux trajets possibles, et il y a débat sur le tracé de la voie proche de Saverne, mais de manière générale, comme dit auparavant, le trajet que nous avons parcouru est considéré par la majorité des archéologues comme le tracé de la voie romaine consulaire, donc la voie romaine principale. Je reviens donc sur ma méthode de travail pour retrouver le tracé que je juge être un des tracés les plus exacts. J'ai recherché les différentes cartes et schémas abordant le sujet, j'ai comparé les vues aériennes, anciennes et contemporaines, aux cartes d'état-major du XIXe siècle, mais également aux cartes Cassini du XVIIIe siècle, et même à une carte de 1731, tout en me référant aux ouvrages et articles qui me semblaient pertinents sur le sujet, et en particulier le volume de la carte archéologique de la Gaule consacrée aux barins. Je remercie d'ailleurs Thomas Laurent de la chaîne du même nom pour m'avoir prêté ce livre. Allez voir sa chaîne, elle vaut vraiment la peine d'être vue. A chaque fois, en tout cas, pour moi, c'est un ravissement. Après, je me répète, mais cette méthode reposant sur l'observation aérienne des cartes anciennes, la toponymie, les levées de terre, l'emplacement de sites antiques forment essentiellement des pistes d'études archéologiques sérieuses, comme l'écrivaient en 2000 les auteurs du volume consacré aux barins de la carte archéologique de la Gaule, qui souhaitaient quand même une présentation plus objective du réseau de voies romaines en Alsace. Faute d'approche critique, il propose même de requalifier les tracés proposés en voies romaines, de les proposer en tant que voies anciennes plutôt que voies romaines, pour éviter la confusion. Cela étant, il considère tout de même que les voies principales sont déterminées dans leur tracé général. Bref, tout ça en ayant une idée en tête. Si cette voie romaine était importante, on doit pouvoir la retrouver parce qu'elle a dû laisser des traces dans le paysage et parce qu'elle a dû être utilisée longtemps. Et de fait, elle est encore utilisée en grande partie de nos jours, finalement. Sur les 35,48 km qui séparaient alors Argentoratum 13 Tabernet, il y a encore un peu plus de la moitié de l'ancienne voie romaine qui est toujours utilisée de nos jours. Que ce soit la grande rue de Strasbourg, la rue du Faubourg national de Strasbourg même, la route des Romains de Königsophen, toute la route qui reliait Königsophen à Kutolsheim, 400 mètres de la D-68, quelques 2 km de la D-41, puis la route roumaine, la rue de Saint-Nicolas et la grande rue de Saverne. Donc, abandonner, déclasser, oui et non. Juste abandonner en partie seulement. Après des routes et des tracés déclassés et abandonnés, il y en a toujours eu. Lors de notre passage à côté de la colline du Korzberg, nous avions vu la route actuellement utilisée pour traverser l'éperon de Vasselonne. Eh bien, elle est appelée la Holstros par les riverains ou vieille route. Et celle qui contourne la colline s'appelle encore aujourd'hui Neuistros par les riverains ou nouvelle route. Alors qu'elle est déclassée. Pourquoi ? Parce que la route actuellement utilisée fut construite en 1720 et fut déclassée au début du XIXe siècle pour être remplacée par la route passant au sud du château du Korzberg. Mais en 1988, des travaux furent lancés qui réhabilitèrent la route nord. Ce qui fait que la vieille route est aujourd'hui une nouvelle ancienne route, une Neuistros, et celle du sud, une ancienne nouvelle route, une Holt-Neuistros. Vous suivez ? Eh bien, c'est pareil pour la voie probablement romaine qui reliait Vasselonne à Steinbourg, qui fut en partie déclassée. Mais plus proche, nous avons encore le cas de chemins de fer tout à fait viables qui sont déclassés et démantelés. La ligne de chemin de fer de Saverne-Molsheim, que nous avons vue, fut progressivement déclassée entre 1969 et 1993, alors qu'elle était tout à fait viable et rendrait bien des services encore aujourd'hui. Mais je m'égare. Alors, aura-t-on vraiment suivi le tracé d'une voie romaine ? Pour moi, comme pour d'autres encore, la réponse est très clairement oui. Est-ce qu'elle était importante ? Très certainement, vu tous les indices que nous avons trouvés en chemin et qui vont en ce sens. Et est-ce que c'est la voie consulaire ? Eh bien, malgré le fait que le tracé que nous avons parcouru est celui qui fait le plus consensus, cette question restera à mon avis l'objet de débats. Et à moins d'ouvrir une tranchée d'exploration de bien deux kilomètres de large de Saverne à Strasbourg, nous n'en saurons jamais le tracé exact. Mais pour moi, c'est effectivement la meilleure candidate à ce titre. Pour le reste, vous trouverez toutes les références qui m'ont servi comme document de base pour cette vidéo dans la description. Si vous êtes curieux, je vous invite à visiter le musée archéologique de Strasbourg et le musée de Saverne, vous y trouverez de magnifiques objets remontant à la période romaine qui furent découverts dans la région. Je remercie évidemment les collègues du label Hérodote pour avoir relu le script. Je vous remercie du fond du cœur. En tous les cas, j'espère que la balade à travers le Korosberg et le pays de Saverne vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis fait plaisir. En espérant que ce fut également le cas pour vous, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Après cette longue balade, je vous annonce qu'il y aura très certainement de nouveau une pause dans la publication des vidéos. Je suis désolé et je ne peux pas faire autrement actuellement. Quant à moi, je vais retourner dans mes livres, je vais retourner faire mes recherches et essayer de trouver des sujets intéressants et pertinents que je pourrai vous présenter dans notre future vidéo. En attendant, bis nach dem Ull, blibbeck sunt, lutter pour la paix dans le monde. Salut bis home. Sous-titrage ST' 501